bon alors vous m'aviez fait passer un petit mot et vous m'avez dit ça ce sont des somptuosités comme vous y allez olivia somptuosités de gens qu'on connaît qui a écrit un que je ne connaissais pas et un qui est déjà aussi grand que kafka larry tremblay pour commencer larry tremblay il est québécois il a reçu plein de prix au québec pour l'orangeret folio a la bonne idée d'acheter le livre en france et de le diffuser au plus grand nombre et le livre vient de recevoir le prix des lycéens de folio et honnêtement c'est un livre tout à fait dingue parce que c'est à la fois une fable contemporaine très très moderne sur des questions qui malheureusement se posent tous les jours autour du fanatisme de religieux et du terrorisme et en même temps c'est une tragédie antique et ce que j'aime aussi beaucoup c'est que c'est un livre qui est très violent par son propos et en même temps dans une langue très délicate et posée qui pose le problème de deux enfants qui jouent à la guerre sauf qu'un jour c'est vrai ils jouent vraiment à la guerre alors qu'est ce qui se passe on est dans un pays qui n'est pas nommé sans doute un pays du moyen orient il ya un désert il ya une montagne qui divise le pays en deux et de chaque côté deux camps opposés c'est la guerre cette guerre elle va tout d'un coup intervenir directement dans la vie de jumeaux aziz et ahmed ils ont neuf ans et un jour ils arrivent dans la maison de leurs grands parents qui a été dévastée par une bombe et les grands parents sont assassinés bon puis leur vie continue jusqu'au jour où un homme arrive dans la maison familiale il va voir le père des jumeaux et il a appris que les jumeaux un jour ils ont perdu leur cerf-volant et donc ils ont traversé la montagne sans savoir qu'elle était minée et ils ont réussi à aller de l'autre côté et donc cet homme va expliquer au père que pour sauver la communauté pour venger les grands parents le père doit envoyer l'un de ses fils commettre un attentat suicide de l'autre côté de la montagne et faire sauter les baraquements ennemis puisqu'il a déjà passé une fois il doit pouvoir passer la deuxième et à transporter sa bombe chez l'ennemi voilà alors maintenant il reste juste pour le père à choisir quel enfant il a envie de sacrifier ça vous rappelle évidemment le choix de sophie de williams tyron et à partir de ce moment là on est vraiment du point de vue des petits garçons les petits garçons ils comprennent pas vraiment tout on leur montre une ceinture avec des explosifs comme des petits garçons d'abord ils vont jouer avec comme pour un jeu et puis après ils vont imaginer un stratagème pour que ce soit l'un des deux qui y aille c'est très 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 intense la deuxième partie montre le petit garçon survivant qui a pu s'exiler en amérique et qui est devenu un acteur de théâtre parce que ça se termine par un drame ah ben c'est un drame c'est un drame ça se termine par des mots de paix au nom de tous les petits enfants sacrifiés dans le monde au nom d'idées terribles c'est d'une intensité mais absolument incroyable je trouve que c'est très beau il n'y a pas il n'y a pas d'effet il n'y a pas de de pathos c'est chez folio je trouve que mine de rien en plus ce livre explique extrêmement bien tous les enjeux du fanatisme qu'est ce que ça veut dire que tout d'un coup d'aller se faire sauter pour sauver les siens tout à fait admirable l'orangerait et quoi d'autre alors après aron appell fait de longue nuit d'été c'est à l'école des loisirs alors appell fait c'est un génie il a plus de 80 ans il est né dans ce qui était alors la roumanie qui est aujourd'hui l'ukraine il a réussi quand il était enfant à se sauver d'un camp de déportation et là il s'est réfugié dans une forêt tout ça est vrai et il a traversé toute l'europe à pied jusqu'à l'italie où il a il a embarqué pour la palestine il a écrit plein de livres sublimes mais quand je vous dis sublime c'est au delà du sublime pour raconter son histoire mais c'est seulement à plus de 80 ans qu'il a eu l'idée d'écrire des livres pour les enfants pour leur transmettre son expérience celui ci est le deuxième pour les enfants c'est un père qui sait qu'il va être déporté et qui confie son enfant à un vieux soldat un vieux soldat aveugle et dans la forêt l'enfant et le vieil homme vont devenir des vagabonds et échapper à l'ennemi william c'est d'une beauté je ne peux pas vous dire parce que le vieil homme il va apprendre à l'enfant à lutter contre la faim contre la soif contre les méchants mais surtout il va lui apprendre à ne pas se laisser glisser dans les gouffres alors que vraiment les gouffres vous appelle quand vous êtes dans de telles situations et il va lui apprendre aussi à savoir regarder la beauté qui les entoure malgré la faim le froid les loups un roman un peu d'initiative initiatique mais que à mon avis des enfants peuvent lire à partir du collège d'accord mais que vous vous pouvez lire avec eux faut pas laisser les enfants hop je te donne ça et puis des mères de toi mon gars il faut les aider faut les les entourer les accompagnés absolument sublime c'est à l'école des loisirs à ron appelle fed il s'appelle il est vendu là ça y est il est vendu attention attention danger pépite je voudrais dire aux libraires qui nous regardent préparer le réassort je vous dis ça comme ça